Salutations Voyageurs, nous nous retrouvons pour la suite de notre aventure sur le Donjon Donald Buck et on est déjà à 22 heures de jeu. Honnêtement, 22 heures de temps de jeu, je trouve ça étonnant parce qu'en fait j'ai pas l'impression que ça va dure longtemps. En grande partie à cause des combats parce que les combats te prennent une plombe je pense. Littéralement t'enlèves les combats du jeu, tu finis le jeu en 8 heures. Mais bon, les combats sont fun. Allez, en avant. Et bien sûr, dans l'épisode précédent, on a découvert que le tavernier était un traître. Bon, quel dommage. Moi j'avais une confiance infinie en lui. Je trouvais qu'Emile Brocouille, joué par le grand Perceval, était digne de confiance. On a été trahis par notre frère. Oui, on réécrit un peu l'histoire. Et du coup on va sur le toit pour sauver Zangdar. Vous voyez, j'avoue, c'est ça fait bizarre. On va sauver le maître du donjon. Euh... Pourquoi pas. Hein ? On est pas assez prêts, hein. Hum. Alors bien sûr on a déjà visité l'intégralité du toit. Ce qui va faciliter énormément les choses. Je n'aime pas trop la façon dont ils me regardent. Depuis que tu nous as dit que c'était des changeurs de forme à la solde des démons, je les trouve flippants moi aussi. Arrêtez avec votre délire paranoïaque, sur les poulets change-forme. Le fameux Zangdar doit être caché parmi eux. Ça doit être lui et un Zangdar. Je vais juste regarder autour un peu. Il va y avoir une bagarre là. Il va y avoir bagarre. Il va y avoir bagarre. Vous avez vu ? Il y a d'étranges poulets à l'aspect menaçant. Mais on t'écoute plus ! Qui me parle d'ailleurs ? Là, nous sommes à l'épicentre de la vision astrale. L'énergie cosmique qui émane de ce poulet violet est très puissante. Au secours ! Bon sang, un poulet qui parle. Personne ne va me croire à Loubet. Après les gobelins qui parlent, tout est possible. Attention, les autres poulets se font menaçants. Oui ! Vous tabassez les volailles maudites ! Oh ! Un combat contre des poulets. Est-ce qu'on va affronter Zangdar en plus ? Est-ce que Zangdar est dans le tas ? Attends, on va monter. Oh non, ça s'arrête là, ok. Par contre, il va y avoir moult renforts du coup. Toi, tu vas aller à côté de lui. Toi, tu vas aller derrière le ranger. Toi, tu vas aller derrière. Et toi, tu vas aller devant parce qu'on a besoin de toi en première ligne. Allez, en avant ! Pour la baguère ! Hmm. On dirait les barbares. C'est marrant. Ah, au bout de deux essais, il y a réussi. Mais ils sont beaucoup plus nombreux que prévu du coup. Des gens d'entrée. Hmm. Ok, ils ont pas beaucoup de points de vie par contre. 24, ok. C'est ceux à 100 points de vie qu'il faut focus, hein. Hmm. 300. Ouah, ça c'est un tank, ça. C'est un poulet qui tank. Hop là. Huch ! Le premier coup est pour moi. Il va y avoir une bonne zone pour la magicienne, là. Merci à vous poulet. Allez. La boule de feu. Katon ! Boule de feu suprême. Elle fait partie du clan Uchiwa, bien sûr. Hmm. Vas-y, on va retarder le tour. Ah, il casse pas. Dommage. Allez, zboum ! Et on va essayer d'interrompre les renforts. Boum ! Pour un manuel ? Quoi ? Incroyable ce petit saut, là. Tac ! Ça, il a pas raté. Tac, et on va en renfort, ici. On est en train de les rétamer, hein. Allez, zboum ! Yala, Sandra ! Hmm. Vas-y, on va casser... ...les pattes du poulet. Voilà. Il est handicapé. Et, un tir est mort. Du coup, le tir du voleur a servi à rien. Dommage. Mais bon, il a l'habitude de servir à rien. Hein, quoi, pardon ? Bah, c'est la vérité. Même pas en rêve ! Belle parade. Oh ! Tu m'offres un bon coup, là. Enfin, quoique, on peut le laisser au... Bon, on peut le laisser, en vrai. Il est juste occupé de celle-là, là. Tac, on va la bouc. Allez, hop. Bouc ! Combien t'as de points de vie, toi ? 100. Ok, bon, on va juste aller bouc celle-là. Ah bah nickel. Dans tes rêves ! Heureusement que le magicien est là, hein. Torniole, passons Gurnier ! Pourquoi elle a regagné autant de points de vie, elle ? Hmm. T'en as pas regagné assez ? Apparemment, si. J'ai parlé trop vite. Là, t'en as pas gagné assez, là. Je te garantis que là... Allez, un petit coup normal. Boum ! Sa poutre ! Une victoire incroyable... ...de notre groupe face à des poulets. Hmm, pas besoin de soin, non. Bon, Zangder. Il va y avoir un autre combat, là. Un gignac. Un gignac. Un gignac. Un gignac. Misère. Il était censé avoir foutu le camp. Les sept poulets démoniaques étaient mon alarme pour surveiller Zangder. Juste au cas où. Pour qui me prenez-vous ? Pour un gros loser qui a la trouille qu'on lui savate encore la tronche. Montre-toi, Mauviette. À votre guise. Et maintenant, je vais déchirer vos âmes et les éparpiller dans les dimensions de l'espace et du temps. Ouais. Et ta sœur a conduit un tank à vapeur. Ah bon ? Ce démon a une sorte dans l'armée des nains ? C'est une métaphore. Ça donne des maladies, les métaphores. Pas du tout, ça bouffe des patates. Vous dites n'importe quoi. C'était une allégorie. Et Gignacs est toujours là. C'est qui, Gignacs ? C'est lui, là. Vous êtes insupportables ! Voici des siècles que vous tournez en rond dans ce donjon pourri ! Et que vous renaissez encore et encore ! Mais cette fois, c'est fini ! Je vais vous anéantir ! Des siècles ? Est-ce que tu te rends compte ce que c'est un siècle, déjà ? Du coup, des siècles. T'abuses. Ça fait pas plusieurs centaines d'années qu'on est là, quand même. Ah, là, ça va être un vrai combat. Vaincre Gignacs. Très bien. C'est dans mes cordes. Peut-être remplacer. T'as que le reculer, lui. Allez, baston. L'amulette est détruite. Il s'agirait d'être cohérent, monsieur. Il est vénère, ce lag. C'est bien. C'est bon, ça s'est arrêté. Quand ça lag comme ça, ça me donne qu'une envie, c'est de tout cacher. Ça m'agace tellement. Le chaos est en marche, oui. Le chaos est avec Emmanuel Macron, quoi. C'est bon. Retardé. Hmm. Mon gros serpent. Il a beaucoup de points de vie, par contre, lui. Retardé. Et c'est maintenant qu'on va faire un vrai coup. Hmm. Peut-être avancer de 1, comme ça. Pour avoir un peu plus de distance. Tech. Ah, 1000 ? Est-ce que je te rends compte que c'est 1000 points de vie ? Rendez-vous compte, voyons. Bon, c'est pas grave. Après, on balance des champs quasiment à chaque attaque. Bon, il a sprinté vers nous. Même pas mal. Heu, heu, heu. Allez, le petit bon... Le démon, c'est méchant. Huch. Et en vrai, on va burst, hein. Tech. Oh, moi, il y a un mot. Chine de lui. Ah, il a de l'armure. C'est marrant, ça. Je ne m'y attendais pas. On peut faire une double tarte, là. On va le faire. On va retarder. Et là, l'elfe va achever, surtout. Ah, pas de taffer, hein. Elle peut te chercher à elle-même. Non, ça va. Fais attention à comment tu parles, toi, hein. C'est vraiment tard, aussi ! Hmm. On est un poil trop loin, là. Tac. Ah, mais je ne l'avais pas vu, lui. Ah, dommage. Je ne l'avais pas vu qu'il n'était pas... ...qu'il n'était pas full PV. Du coup, ça ne servait à rien. Allez, zboum ! Aucun stun. Bon, dommage. Priez le dieu du fumble. Est-ce que ça porte chance ? Honnêtement, je ne pense pas, hein. Oh ! Mais pas sans douleur ! Ah, là, j'ai un peu peur pour le barbare. Je pense que c'est justifiant. Je pense qu'il va se faire laver le cul. Il y a beaucoup de, je pense, hein. Je pense un peu trop, là. Oh ! Dans ta bouche ! Est-ce qu'ils peuvent attaquer ces images, là ? Ah, ah, ah ! Tu croyais quoi, qu'un an s'est pas bougé ? Par le pouvoir de la louse ancestrale ! Alors, fais voir un peu. Ils ont des points de vie, fais voir. 80, ok. Petit coup de bouclier, là. Voilà, étourdi. Et on va pas se rapprocher, en vrai. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, par contre, avec la magicienne, c'est encore une moins bonne idée. Et pourtant... Et pourtant, on le fait. On prend des risques. Voilà, ça va faire du bien, ça. Merde ! Mais ça pique ! Allez, la charge le yakak. On peut pas la faire sur deux. Du coup, on va la garder. Attends. Ah là, il y a double... Il y a double... Vas-y, go. Il bouge pas. Il va pas. Il va coudre, genre. Vas-y. Bouc. Allez, hop ! J'boum ! J'aurais dû attaquer un peu plus le magicien, en vrai. Peut-être Shostrap ? Pour essayer d'empoisonner le boss. Même si je pense qu'il est insensible. Ah non, il est pas insensible, ok. Allez, tac ! C'est un coup critique, en plus. Bon, 12. Il est ok. Bon, il a tué son pote. Moi, ça me va. On va juste faire un soin de zone. Ah là, ça fait peur, là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Bien joué. Une deuxième esquive ? Non. C'est déjà pas mal, une esquive. Parade. Esquivez ! Esquivez, mais ça devient tendu, hein. Ah ! Ouais, très tendu. Ah, elle peut l'achever avec la gifle. Là, pareil. Vas-y, on va l'achever. T'as 200, quand même. T'as 200, quand même. Au pire, on fait de la charge de Yakak que sur lui. Ça stun, hein. Et là, on va réfléchir. Non, on va pas réfléchir. On va taper les deux. Ha ha ! Dans tes genoux ! Oh ! Bah, tiens ! Bouffe ! Attends, ce truc critique fait plaisir, hein. Monde de merde ! Voilà. Le Swan Zone. Le Swan Zone va faire plaisir, là. Attention, ne marche pas sur ma robe ! Hum. Ah, dommage. J'aurais aimé soigner les trois, là. Tant pis, on va soigner les trois, là. Tant pis pour le Ranger. Ce qui est vraiment dommage, par contre. Allez, quadruple attaque. Meurs ! Pourriture ! Tant, il a esquivé, dommage. Ah, là, il risque de tuer beaucoup de gens, là. On vit des dégâts kiffés. Je suis le maître du temps ! Hum, j'ai été un peu débile en vrai, j'aurais dû... Bah voilà. J'aurais dû claquer ça avant. Voilà, en plus ça ramène tout le monde, quoi. Il me semble là, il touche. Voilà. On va essayer de se rapprocher de lui, hein. Parce que là, l'ogre, s'il arrive à... ...à bonne distance, il peut littéralement le détruire. Tu as douloureux, quadruple. Hum, même pas mal. Hum. Vas-y, on va se rapprocher du boss. Et on va faire un tir puissant. Allez, s'bouc. On va l'achever, au cas où. Euclide. On va se rapprocher aussi. Là, le voleur va achever notre ennemi. On va prendre un petit coup, mais ça devrait pas l'achever. Petit coup de bâton. Un. Bon. C'est ridicule. C'est ça, une vraie attaque. Entre les deux yeux. Franchement, deux fois que tu la rates, hein. Pas... Pas envie de devenir négatif, mais... Son énergie astrale est très mal peignée. Hum hum. Merde, mais ça pique ! Ouais, le poison, on a vu les dégâts que ça fait. Du coup, on lui remet sans hésiter. Résistez. Dommage. Moi aussi ! Oh, le serpent, ça peut... Ça peut le tartiner, là, le boss. Un petit serpent dans mon pantalon. Venant de la magicienne, c'est surprenant. Pouf ! Allez, dégage ! Putain, quelle victoire ! Eh ben, quel carnage ! Je suis content de ma stratégie ! Oh ! Six impacts ! Ouais. La réduction de mana, ça fait pas plaisir. Hum... Courage, précision... Ouh ! Correct, ça. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Bah ok, on est... On est full, là ? Allez, let's go. Ah oui. Ah la crevure. Métaphore ! Prends ça, espèce de métaphore ! Vous êtes naze ! Mais vous avez attiré le pouvoir de manque de bol ! Non ! Non ! Manque de bol, je peux tout expliquer ! C'est un malentendu ! Il n'y a pas de rébellion ! Tout est en ordre ! Je contrôle la situation ! Tout est... Aaaaah ! Zig Transit, Gloria Mundi. Il est passé dans le transit de manque de bol. Ça doit lui faire bizarre. Un petit tour dans le transit. Le maître du donjon. Je ne sais pas si vous le voyez, le succès. Je pense que oui. J'ai un doute. Eh bien, c'était un sacré combat ! Et un sacré donjon ! Comment on lui a démonté les clavicules des genoux à ce pantin démoniaque ? Franchement, ce n'était pas une aventure de niveau 1. Il faudra se plaindre à la caisse des donjons. Et faire réévaluer la difficulté. Et avoir des XP en plus. Oui, c'était difficile. J'ai cassé plein de barrettes à cheveux. Et le méchant était très méchant. Mais nous avons triomphé grâce à notre collectif. Oui, un collectif bien commandé par un chef compétent. Kaboum, guignate ! On a gagné la baston parce qu'on était les plus forts. Buvons un chrome ! Que voilà une bien longue phrase pour un barbare. Mais cette victoire laisse néanmoins une impression d'inachevé. Quel rabat-joint ce type ! Chapitre 9ème. La statuette de Gladolphera. Bah oui ! Il a dit quoi là ? On n'est pas censé avoir fini ? Par les chaussettes du Xhor ! La statuette ! Fêtant la chute de Guignacs à la taverne, nos héros s'alanguisent dans le fond des choppes de bière, oubliant leur quête première. Ah non mais pas du tout, c'était... une petite pause pour étudier une tactique appropriée afin de récupérer la statuette. Ah bon ? On a besoin d'une statuette ? Ha 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 ! Oui la statuette de Gladolphera. Qu'il faut reprendre à Zangdar. Zangdar ? C'est qui ? Ça ressemble à un nom de crème à récurer les baignoires. Zangdar ? On le saura qu'il est revenu, Maître Zangdar. Bon, vous avez bu six tournées de bière, je peux vous encaisser ? Ah bon ? Il est revenu pour laver la baignoire ? Apparemment il était retenu par des démons, mais une bande d'imbéciles l'a libéré. Du coup il a dissous la coopérative qui gérait le donjon sans lui et a fait écarteler les meneurs par Gérard le Terrible. Ah c'est... pas de bol ! Mais bon, c'est pas nous ! Il s'est enfermé dans ses appartements au deuxième étage et vaporise tout ce qui l'ennuie. Ah mais si, je me souviens ! C'était ce joli poulet violet qui faisait coquette. Ah mais tais-toi ! Mais... Beaucoup de gardes ont été tués aussi par les... aventuriers. Il doit être bien seul ce Zangdar. Ouais mais c'est un maître sorcier. Il a une protection qui le rend invulnérable. Donc on doit obéir ou partir. Et puis le patron de la taverne a disparu. Du coup je suis un peu seul là. Alors vous payez ? Jamais ! Et jamais ! Réalisant leur erreur et le caractère transitoire de leur victoire... Quand il parle de transit, rester concentré c'est bientôt fini. Réalisant la vanité de leur succès, nos aventuriers héroïques décidèrent enfin de prendre le chemin de l'antre de Zangdar pour accomplir leur destin. Ouais ! On va lui piquer sa statuette moisi ! Et lui défoncer sa face de sorcier pourri ! Roudala de Zangdar ! Capote ! Commencez ! Et puis on pourra faire des crêpes après ! Je peux rester ici pour faire le guet ! Bon avant tout il nous faut un plan ! Bah on y va et on lui défonce le blair ! C'est bien comme plan ! Ouais ! C'est une bonne stratégie ! C'est vrai ils ne savent pas qu'il faut de la musique ! Il dit que Zangdar est invulnérable ! C'est quoi que tu comprends pas ? Bon, je pense qu'on peut demander une fois encore l'aide des maîtres des arcanes ! Ah là là mais non ! Ils vont nous coûter un pognon de dingue ! Ou alors on peut fouiller ces appartements avant de l'affronter directement ! Peut-être y trouverons-nous quelques faiblesses ! Le deuxième étage doit être accessible maintenant que Guignacs a été détruit ! Les proches serviteurs en savent souvent très long sur les faiblesses de leur maître ! Une petite pièce ou une menace appropriée pourrait délier une langue servile ! Demandez de l'aide ! Fouyez ! Interrogez ! Ça laisse quelques options subtiles avant d'aller frapper à sa porte comme des bourrins ! Hmm... Aller frapper à sa porte comme des bourrins ! C'est une stratégie qui me plaît ! Mais bon, avant tout ça, je vais jeter un coup d'œil à internet, oui ! Pour voir s'il y a des quêtes secondaires et histoire de finir le jeu au complet ! Du coup, petite ellipse, le temps que je jette un œil ! Heureux, après avoir consulté attentivement internet, il semblerait que j'ai oublié une quête secondaire ! Qui s'appelle l'arroseur arrosé ! Au cinquième état rouge ! Du coup à la prison ! Et il faut aller voir l'herboriste ! Du coup, on va faire cette quête ! Avant de se rendre à Zangdar, bien sûr ! Et si c'est pas le cas, si la quête a déjà été effectuée, ben dommage ! Oui, les conclusions sont simples, dommage ! Mais alors, attends ! Oh les jolis dessins, c'est quoi ? Ok. Je prends un peu près où c'est, puis c'est en bas là. Le nom de la quête, c'est l'arroseur arrosé. Dans la CL. Oh, il se plane tout le temps ! Ouais, c'est clair ! Minute ! C'est la plante sacrée des nains, le houblon ! Ah, le houblon ! Faut pas y toucher ! C'est quoi le problème ? Faut aller commencer par ça ! Tiens, c'est réceptif tout d'un coup ! Sans houblon, pas de bière ! Alors on vous écoute ! Eh bien, les carrés de production des herbes médicinales et aromatiques sont situés en étage, pour un meilleur ensoleillement. Mais comme la terre est mince, il faut les arroser souvent ! Ouais, non mais les détails du jardinage, je m'en tamponne le manche de pioche ! C'est quoi le problème ? Tout le matériel d'arrosage a disparu ! J'ai signalé le problème à la coopérative, mais on m'a dit qu'une commission d'enquête serait investie dès que le comité consultatif paritaire pourrait se réunir ! Mais ça ne veut rien dire ! Ils ont un mage très puissant qui les conseille ! Un genre de consultant ! Je crois savoir de qui il s'agit ! Bon, donc il faut retrouver un arrosoir, c'est facile ! Pas seulement un arrosoir ! Il y a des goutteurs, des tuyaux, tout un tas de matériel de grand prix ! Et des bois, et vous n'aurez pas affaire à une ingrate ! On va s'en charger, et le houblon pourra pousser à nouveau ! Oui, on va aider toutes les jolies plantes à pousser dans le jardin d'herboristes ! Les autres pissenlits, on s'en tamponne ! Bon, allez ! On a du bas à l'alancé 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 ! Je suis assez d'accord. Bon. Donc on a fait ta quête. Ça c'est la quête du nain. Est-ce que je peux ouvrir cette porte ? Pas cette porte. C'est de... Ce grillage à la con, non ? On s'inquiètera plus tard. On s'inquiètera plus tard. C'est la fin du jeu, je suis là. On s'inquiètera plus tard. Pas de panique. Pas de panique, mon chou. On s'inquiètera plus tard. On s'inquiètera quand on aurait fini le jeu. Et d'ailleurs il y a aussi les espèces de poteaux bizarres là où il faut mettre en espèce d'ordre. Peut-être regarder sur internet aussi parce que je pense pas trouver... En vrai je peux trouver tout seul mais ça va prendre du temps et en fait internet c'est plus rapide. Et ouais. Ah ! Du matériel d'arrosage. C'est plutôt curieux pour des gobelins. Ouais ! Ils sont incapables de faire pousser autre chose que des champignons. Ça doit plutôt appartenir à l'arboriste. Ça c'était si simple. Hmm. Il faut peut-être aller voir Jean-Michel au carré VIP après. On va déjà ramener ça à l'arboriste. Oh ! Oh ! Oh ! L'elfe est nique salope. Elle peut voir dans la nuit. Je savais bien que t'étais une salope. Ouais je sais. Moi aussi j'ai regardé... Enfin j'ai regardé. J'ai écouté l'aventure audio. Pas de panique. Calmez-vous. C'est un peu comme les fans de Kaamelott qui sont là. Ouais c'est pas faux. On a retrouvé votre bazar d'arrosage. Il faut aller vite fait le rebrancher pour sauver le houblon. Grand merci. Il semble que les gobelins ont fait beaucoup de dégâts. Il manque des robinets, des coups d'encuivre. Je vais commander des pièces et voir ce que je peux faire pour réparer. Les pauvres plantes elles vont mourir de soif. C'était tout. Il y a une suite. Ah vous voici. Je travaille toujours sur la réparation de mon matériel. Mais je peux encore vous vendre quelques herbes. Ok c'est fini. Bon. Re-ellipse. Je vais jeter un coup d'oeil sur internet. C'est à dire comment activer tous les poteaux. Re- Alors j'ai jeté un coup d'oeil et apparemment ils m'ont dit il faut finir le... Enfin ils m'ont dit. Ils m'ont dit. Ils m'ont rien dit à moi personnellement mais... Mais j'ai lu. Euh... Faut terminer le jeu avant. Et euh... Du coup on va terminer le jeu. Voilà. Voilà. L'entrée. En gros c'était marqué spoil. Faut terminer le jeu. Ne lisez pas la suite. Bon. Bah j'ai pas lu la suite. L'attaque standard de l'ogre peut casser des couvertures en un seul coup. Ce qui est cohérent. Vu qu'il est plus fort que les autres. D'ailleurs je sais pas pour vous mais moi je... Personnellement j'aurais imaginé le nain assez différent de... ...de ce qu'il est dans le jeu pour le coup. ... On pénètre. Ah. Le deuxième étage. Ah mais on a tout un étage à explorer du coup. Incroyable. J'ai tellement hâte d'explorer cet étage. J'ai tellement hâte d'explorer cet étage. Ouvrons l'oeil. Ce sont les appartements d'un sorcier puissant. Ils doivent être remplis d'objets magiques. La magie c'est pour les moviettes. Essayons de ne pas oublier pourquoi on est là. On est là pour manger. On est là pour la nourriture. Ok. C'est par là du coup on va de l'autre côté. C'est la logique des jeux vidéo hein. Il faut aller dans un sens du coup on va de l'autre côté. Parce que ça veut dire que de l'autre côté il y a forcément des items. Bonjour. Je pénètre. Ah une énigme. On va la résoudre. Pourquoi pas. Allons-y. Je suis longue comme dix hommes. Mais un seul suffit à me porter. Et pourtant dix hommes ne pourraient me dresser vers le ciel. Qui suis-je ? Hmm. Je suis longue comme dix hommes. Mais un seul suffit à me porter. Hmm. Bah alors là j'en ai aucune idée honnêtement. C'est dramatique hein. Hmm. que... Bah re ellipse hein. Je vais regarder sur internet encore une fois. Le re ? Bah désolé hein. C'était assez simple. C'était la corde. Sur la fin de l'aventure je me suis quand même beaucoup servi d'internet à mine de rien. Ah ah ah. Ah ah ah. Internet powered. Après c'est logique hein. La corde c'est... Bah maintenant que je sais que c'est la corde je me dis putain mais... Qu'est-ce que je suis débile. Par contre ça sert à quoi cette zone ? Peut-être le voleur va voir quelque chose ? Hum. Je sais pas à quoi elle sert cette zone. Y'a littéralement rien là ? C'est étrange qu'il y ait rien ici non ? Euh. Bah très fier d'être venu ici. C'est plutôt beau gosse hein quand même comme zone. Ok y'a rien. Putain y'a littéralement rien. C'est la faute du barbare. Mais y'avait qu'un piège en plus. Oh y'en a un deuxième là. Bah non c'est peut-être celui qu'on a à manger juste avant. La mémoire de poisson rouge. Le passon rouge bien sûr. C'est pas un poisson c'est un passon. Misère, encore des livres ? C'est la bibliothèque de Zangdar. Tiens, on dirait des notes prises par Zangdar. Ce sont des notes de musique ? On va faire de la flûte ? Pauvre fille. Alors il a écrit. Voici des semaines que je travaille sur ce globe d'invulnérabilité, j'ai toujours le même problème. Ces problèmes sont nos solutions. Lorsque je veux lancer un sort, la protection s'effondre et je dois ensuite relancer le globe de protection, de sorte que je ne peux pas en même temps me battre et être protégée. En gros il n'est vraiment protégé que s'il reste sans rien faire comme un gland. C'est ça, oui. Parfait. Autre chose ? Il y a aussi des choses plus personnelles. Je hais la musique. Les musiciens devraient tous être écartelés. C'est pas trop gentil de vouloir couper les gens en quatre. Cet homme n'a pas de cœur. C'est toujours mieux que de ne pas avoir de cervelle. C'est fini, oui. Il continue. Je hais tellement la musique que je n'arrive pas à me concentrer dès qu'un imbécile joue du pipeau. Bon à savoir. Donc si on joue de la musique, il n'arrivera pas à jeter un sang jusqu'au bout. La magie réclame une concentration intense. Bon du coup on n'a plus qu'à aller lui découper le museau à la hache. Il dit qu'il aime la salade de museau. Il est cohérent. Ah délivre. Bah nickel. On n'avait pas besoin de ça et pourtant on va avoir ça. Bon bah baston. On espère un combat simple. Mais je pense qu'on va avoir un combat assez simple. Je ne sais pas combien ils ont de points de vie. Mais si c'est autant que à la bibliothèque ça devrait aller. Bon à 200, ils en ont un peu plus quand même. Un petit peu plus. Après on est beaucoup plus fort qu'avant. Le premier coup est pour moi. Hum. Hum. C'est chiant ça non ? Ok on est trop loin. Pour tous les sorts ? Non pas pour tous. La boule de feu. Voilà lui il est mort. En vrai les carreaux sur le sol m'aident à savoir si je touche ou pas. On le jette pas loin mais... Mais c'est pas grave. Hum. Peut-être retardé. En espérant avoir euh... Tac. Vas-y à l'arc. Chrome veut pas s'essuyer avec ce papier là. Mais normal il a des dents le papier. Chrome est un barbare. Il est pas fou. Aie aie aie. On a pris cher là. Bon allez hop. Coup de bouclier. Coup de bouclier. 118. Ça rigole pas hein. Coup de bouclier. Vas-y on se rapproche. Ah là saut ! Allez zboum ! Oh ça picote hein. Oulah nan. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave y'a pas d'incidence. Alors on va y voir. Allez le soin des nerfs à l'eau. Je crois on va pas toucher euh... le dernier. Non si si. Et en plus on va tuer. Et voilà. Bah juste avant la fin on se prend la sauce quoi. Dommage. Oh il est mort. Il est mort. Il est mort dans la sauce. Ok pour le... Ok on se met bien. Euh les petites euh... voilà. D'accord. 20 potions. 20 potions. Allez le casque. Ça va te changer ça. Oh si t'as l'air d'un beau gland là. Un beau petit gland. Ah non. Pas mes poches. Merci. C'est euh... Vraiment pour moi. Ouais tout est pour toi mon ami. Alors on a pas tout. J'étais sûr de moi mais en fait non. Bon faut trouver un pipeau déjà. Est-ce qu'on a du pipeau ? Est-ce qu'on a de quoi jouer l'instrument qui l'énerve ? Ah les latrines. Je vous preuve bien. Personne ne touche à mes livres ici. Relax hein. Ce qui est à toi est à nous. Voyons. C'est le laboratoire de Zangdar. Euclid nous défend contre les recherches impies qui corrompent le corps et l'esprit. Vas-y, regarde l'autre. Regardez-vous entre vous. Hmm, c'est pas ça. Alors attends. Ah peut-être qu'il faut qu'aucun ne regarde... Ne se regarde l'un l'autre. Bah dans ce cas c'est simple aussi. Hmm. On essaye des trucs hein. C'est vrai que j'en ai aucune idée là. C'est le pif total. Il y a certainement une logique à respecter. Attends, ça c'est quoi ? Ça c'est un humain. Ça c'est un orque. Ça c'est quoi ? Ça ça a l'air d'être un elfe. Ça c'est un nain. Ah du coup le nain regarde l'elfe. Euh... Ouais peut-être regarde l'elfe. Le gobelin. Ça c'est quoi ? Ça c'est un ogre. L'ogre regarde le nain pour le manger. Le nain regarde l'elfe pour la manger. C'est pas une histoire de nourriture si. Peut-être que tout ne tourne pas autour de la bouffe. Hmm. Tac. Et là. Tac. Tac. Mais non. Hmm. Alors attends. L'ogre regarde le gobelin. Le gobelin regarde l'elfe. Bah non. Mais sinon le nain il regarde quoi lui ? Peut-être comme ça. C'est quoi ? Hmm. L'important quand on est voleur c'est d'avoir une bonne cagoule. Mais attends deux minutes euh... Bon attendez. On va regarder internet hein encore une fois. Internet et ton ami euh... Petite ellipse à nouveau euh... Oh ça fait quoi ? Ça fait 40 ellipse euh... Oh c'est la vie hein. Ok. Je crois que j'ai la solution du coup. Et voilà. Bon en gros. On a trouvé la solution. C'était lié au statuette qu'on a vu avant. Vous savez dans la salle où il y avait l'énigme. Et euh... Bon bah du coup comme je suis débile j'ai pas fait le rapprochement. Ah la clé de Zonda. Pour aller l'affronter justement. C'est quoi des... Salut. Bah je pensais qu'on allait lui parler à lui là. Ouais mais ça c'était prévisible. J'appelle ça pas un mauvais pressentiment, j'appelle ça logique. Il y a forcément une bagarre. À un moment donné. T'as l'oubli à bout d'alca. Toute cette aventure n'est qu'une suite d'embrouilles. C'est un peu la définition d'une aventure non ? Oui. Totalement. Tac. Tac. Lui il est bien. Tac. Et en avant. Par la baston. Vous allez en pavé. Bon lui il est loin de ouf. Tac. Peut-être là. Ah mais ils sont pas full PV. Ah ça dégoûte. Ça dégoûte. Lui il est full PV. Euh. Les dégâts collatéral collatéraux ? Certainement. Bien joué ça. Allez. Bouc. Nickel. C'est pas grave. Maudit Nabo. Par contre le voleur se donne un malin plaisir à nous critiquer une fois à Ossol. Il va falloir rectifier cette attitude hein monsieur. Ah ça fout le lag. Ça fout le lag. Stop. Arrête. Arrête le jeu. Merci. Bon attends. Bon allez. Dégâts collatéraux. Euh. Bon allez. C'est acceptable hein. C'est qu'un ranger. En plus il a pas pris beaucoup de dégâts ça va. Ça va. L'araignée qui se suicide hein. C'est acceptable. Allez. Boum badaboom. Regardez. Tout était prévu. Le ranger va être soigné à la hauteur de ses PV. Tech. 130. Hop là. Voilà. Un petit coup de narvalo. Non. Voilà. Et adieu. On touche 4 fois bien sûr. Euh. Ils peuvent faire ça autant qu'ils veulent hein. Ça fait aucun dégâts. Bon. C'est comme ça qu'on fait regarde. Voilà. Euh. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le karma ? En tous les cas c'est pas très plaisant hein. Même pas mal. Voilà. Voilà. Ecarte toi toi. Allez. Le gros serpent. T'as un coup critique en plus. Il est effrayé mes dents nous. C'est là. Pas si vite. Pouh. Pouh. Il a pris giga cher. il a pris très très cher en très peu de temps donc il regrette pas d'être on l'a renvoyé d'où il vient le petit rat connais tu le coup de la grosse baffe ah dommage un peu quand même pas mal mais un petit peu quand même d'accord moi et 8 baston oura n'est ce pas Heu... C'est chiant ça. Vas-y, on va aller l'achever. Bon bah autant rester là, vu qu'on peut pas... ...et utiliser certains coups. Voilà, le petit tir empoisonné. Heu, les magicaires sont bons à en esquive quand même. Surtout en ce moment. Toi, mange-toi le mur. Ça va te faire du bien. Voilà. Hmm. Est-ce que ça passe ? Non, ça passe pas. Oser. On touche personne, mais au moins on est dans la bonne zone. Non. Tire de bourrin. Oui, ça passe. Il va peut-être mourir avec le tir de bourrin. Non. De toute évidence, non. Ah bah, elle peut pas bouger. Là, j'aurais pu prendre le ranger dedans. Et jouer un peu trop vite, là. C'est marrant, c'est celle du voleur qui est pas encore morte. Bah alors, mon gars. On est naze. Wow. Qui s'échappera pas ? Ça m'étonnerait fort, là. Bon. Vas-y. Une belle victoire. Euh, l'elfe et le... Oh. Et le barbare, je crois. Combien, 14 oeufs ? Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Barbare, il est l'elfe, ok. J'ai des noisettes pour les écureuils. C'est beau ! Je suis bien contente avec ça. Si ça sent, c'est mes bottes. Ouais, ça m'a poutré grave. Ça va, il est stylé, lui. Bah. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Honnêtement, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, cet étage. Et comme on est déjà à une heure, je me dis, bon, allez, on va faire un autre épisode derrière. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez apprécié le moment passé. Et je vous donne rendez-vous dans trois jours. Oui. C'est tous les trois jours. Normalement, vous avez à peu près compris le... Le délai. Au bout de l'épisode 26, normalement, c'est bon. Et rendez-vous dans le prochain épisode pour la fin. Est-ce que je vais faire les DLC ? Aucune idée, peut-être. On verra bien. Bref. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada